Musique On a commencé une mission un peu à part de l'expédition Tara Pacifique où on va se concentrer sur la biodiversité de certains groupes comme ici les hydraires qui sont des cousins des coraux mais qui ressemblent un peu à des fougères sous l'eau. Pendant ces 10 jours, on va accumuler les plongées dans des endroits assez différents à différentes profondeurs afin d'explorer cette biodiversité et peut-être découvrir de nouvelles espèces dans cette zone qui est déjà la zone la plus riche au monde en termes de biodiversité marine. Ok Nico ! On est dans ce qu'on appelle une crise de la biodiversité où on sait qu'on perd à grande vitesse beaucoup d'espèces alors qu'on ne les a pas encore découvertes, on n'a pas du tout fini l'exploration encore plus dans le milieu marin où on sait qu'on a répertorié environ 200 000 espèces alors qu'il en resterait, d'après des estimations, 2 millions à découvrir. C'est parti ! C'est parti ! L'objectif de notre mission, c'est d'utiliser le séquenceur nomade, le Minion, pour faire du séquençage in situ. On va collecter du corail et après extraction de son ADN, on va cibler certains gènes marqueurs qui vont nous permettre de discriminer à la fois les espèces de coraux, les micro-algues symbiotiques qui vivent avec ces coraux, mais aussi les micro-organismes qui sont associés à ces coraux. En fait, l'idée, c'est de déterminer les différentes espèces présentes sur un site, de comparer cette liste d'espèces au catalogue de références déjà connu et de voir éventuellement si on découvre de nouvelles espèces. Je suis en train d'analyser les résultats de séquençage d'hier, c'est-à-dire d'essayer d'identifier quelles sont les espèces qui ont été prélevées hier autour de l'île de King Bay. Alors, le travail d'identification est encore en cours, mais ce qui était intéressant, c'est que dans ce qui a été prélevé hier, certaines espèces étaient difficiles à caractériser au niveau morphologique, et là, grâce aux molécules d'ADN, on va pouvoir faire une identification précise de l'espèce. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501